Salut tout le monde, une petite phrase que j'ai envie de vous partager Là présentement c'est une phrase de Franck Lopvet que j'ai entendue il y a quelques années qui résonne régulièrement dans ma vie, qui revient souvent au moment où je commence à me sentir dans la confusion et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la confusion je vous la conseille parce que je trouve qu'elle donne vraiment beaucoup de clés intéressantes des retours qu'on m'en fait en tout cas donc voilà, s'il y a de la confusion dans votre vie, ça peut être sympa d'aller regarder Bref, en tous les cas, cette phrase qui revient régulièrement moi j'aime bien laisser les phrases venir à moi j'aime bien de plus en plus compter sur mon système interne pour me souffler les bonnes idées, les bonnes clés apprendre à se faire confiance, je trouve que c'est quelque chose de très 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 important et plus on accepte ses ressentis et de traverser ses ressentis sans les juger et plus on parvient à trouver les clés par soi-même dans son système interne parce que la vie est bien faite et qu'on est bien fait et que quand on apprend à être à l'écoute de soi, il y a plein plein de choses qui... comme par hasard plein de trucs qui se débloquent donc cette phrase c'est remplir la sphère de la joie d'être soi j'arrive dans un endroit où il y a plein de circulation remplir sa sphère de la joie d'être soi c'est... si on part du principe que la vie elle est en résonance avec ce qui se passe en soi avec l'état vibratoire dans lequel on est alors ça fait penser à la loi de l'attraction, ce que je raconte mais l'idée c'est pas de faire la loi de l'attraction dans le but d'obtenir ce que je veux avec ma tête mais c'est de vibrer la joie d'être qui je suis de voir ce qui arrive en retour je vais pas faire une vidéo en vous disant les tenants, les aboutissants et tout je vous laisse juste avec cette phrase en fait parce que ça nécessite un certain lâcher prise d'accepter complètement qui on est et de faire conscience dans le fait qu'en étant attentifs, honnêtes envers soi, en ayant de l'humour ouais voilà, humour et honnêteté c'est aussi deux mots qui résonnent souvent chez Franck Lovet qui reviennent beaucoup et alors humour, honnêteté avec cette histoire de remplir sa sphère sa sphère c'est sa tête, son cœur, son corps c'est pas, honnêteté